Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars, qui est là ? Qui est là ? Bah viens, viens dire bonjour, viens dire bonjour Il y a la mini Lele, la personne la plus réclamée de cette chaîne YouTube plus que moi-même Voilà, pour vous expliquer, avec Lele on se voit très peu maintenant parce que j'ai un emploi du temps Beaucoup trop chargé et voilà, donc c'est un petit peu compliqué Et forcément, bah finalement le peu de temps qu'on passe ensemble, j'en profite Mais aujourd'hui je me suis dit, on allait faire une balade en forêt Je vais aussi vous faire plaisir, vous partager ces petites images Mais s'il vous plaît, comprenez que les peu de moments que je passe avec Lele J'ai envie de les partager qu'avec Lele, voilà Donc aujourd'hui c'est balade en forêt, elle va prendre Sango, je vais prendre Soleil On est accompagné de Héloïse et Stitch et Maïdo Bref, la petite compagnie va partir en balade Je suis trop contente de cette journée, sous le beau temps, en hiver Let's go, c'est parti Vas-y Vas-y Je suis trop contente de cette journée, c'est parti C'est parti ! Lélé, t'es assez grande pour attendre ses fesses maintenant, non ? Bon bah alors, pourquoi elles sont sales ? Il y a encore les six têtes ! Bah oui, t'as vu ton nouveau tapis, elle avait tout jeté, t'as vu, il est beau, il est plus beau que l'ancien. Parfait, on revenu là, sort, sort, je pense que ça rentre dans la tête. C'est parti ! Ça y est, nous voilà partis en forêt, on a les sangos qui sont juste là, on attend Héloïse et Stitch qui sortent de la voiture juste par ici. Et puis voilà, on va essayer d'aller grimper un peu en forêt, aller voir un peu de paysage, on va faire balade tranquille, on a trotté déjà pour arriver jusqu'ici. Et après là, ça va être plus tranquille ou bilou, parce qu'autant vous dire que les 100 mètres de trop qu'on vient de faire, le petit sango, il est déjà épuisé. Il est cuit. Donc là, on va aller surtout faire un peu d'escalade à travers les rochers dans la forêt, ça va être chouette. C'est parti ! Ouais, t'inquiète hein Léa, il fait regarder où il met les pieds. Il est trop content avec n'importe quoi. On va redescendre sur terre, sur le go. Allez, galop ! Galop ! Galop ! Super ça ! Ça y est, on part en mode escalade, on va, enfin escalade, non, on est dans un chemin bien sûr, mais on part un peu en mode rando. On va monter en haut de la forêt pour regarder le paysage, qui est très sympa. Je suis déjà venue avec Soleil, donc ça va être la première fois que Sango fait ça. On va voir s'il est aussi apte que Soleil à passer à travers les rochers et les racines. Mais en tout cas, c'est trop joli là-haut, donc j'espère qu'on va réussir à y arriver. Mettons en équilibre pour l'aider un petit peu. Mais pousse sur tes pieds Léa, lève tes fesses ! Lève tes fesses ! Comme au concours quoi ! Bah oui, comme au concours, tu lèves tes fesses ! C'est des sauts de clapettes ! Je sais pas si on se rend compte, mais on est tout en haut de la forêt ! Et c'est trop stylé ! C'est trop stylé ! Vraiment, on voit pas grand-chose, il y a beaucoup de contre-jour. Mais voilà, on est là. Soleil, Sango, Mini Léle, Elo, Stitch, Maido, tout le monde. C'est trop cool, franchement, c'est trop joli. Voilà, on fait une petite pause et à fond on redescend. La montée, c'était un petit peu rocambolesque. Parce qu'en fait, il y a plein de contre-haut, contre-bas, en gros des marches. Et il y en a certaines, pour Soleil ça va, mais Sango, c'était un petit peu haut. Alors Léle, elle est descendue, et puis Sango, il les a sautées tout seul comme un grand. Et du coup, pour les descendre, Léle, elle va rester à pied quand même, parce que sinon, je pense qu'elle va voler. Oh non, c'était tout doux ! C'est bien ! Hop ! Allez, vas-y ! Doucement ! Ouais ! Il va te suivre ! Super ! Super ! Très bien ! Allez, c'est le dernier passage compliqué. Allez, go ! Super ! Oh là, tu peux lui faire une grosse caresse, il l'a fait vraiment tout doux. Bon ben voilà, la balade avec Minilele, c'est fait ! C'était trop, trop bien ! Franchement, je suis trop, trop fière d'elle. C'est compliqué d'apprendre à marcher à côté d'un poney, et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et en plus de ça, elle a un peu vaincu sa peur du vide, parce qu'on est parti du coup en haut de la forêt pour voir le paysage et tout, c'était trop bien. Mais les poneys ont dû faire un petit peu d'escalade, donc on a dû descendre pour les aider. Et Léa, du coup, elle a appris à marcher avec Soleil, parce que Sango, des fois, il peut avoir des réactions qui peuvent être un peu imprévisibles. Donc du coup, je lui ai laissé Soleil, en qui j'ai complètement confiance, et qui était trop bien pour lui apprendre à savoir où est-ce qu'elle, elle posait ses pieds pour que le poney lui la suive. Et moi, j'ai pris Sango, qui en soi était très, très, très bien aussi. Et voilà, c'était trop, trop chouette. Donc vraiment, je suis trop fière d'elle, c'était une trop bonne journée. Et maintenant, il faut aller remplir des bidons d'eau, puisqu'on a un peu une galère depuis 2-3 semaines. Il ne pleut pas du tout. Et en fait, moi, mon stock d'eau, je le fais avec l'eau de la pluie qui tombe dans les gouttières et qui tombe dans des bacs d'eau pour l'eau des poneys. Et en fait, vu qu'il ne pleut pas, les stocks sont complètement vides. Et donc du coup, là, aujourd'hui, ça va être grande mission. On va aller chez ma copine Solène, qui habite dans le même village que les poneys, et on va aller remplir des stocks de bidons. Voilà, c'est la mission du jour, c'est la partie moins marrante d'être propriétaire auprès et de ne pas avoir de l'eau courante ici. Et je ne trouve pas d'agriculteurs qui puissent me livrer, sinon, bien évidemment, que j'aurais pris cette option. Mais voilà, écoutez, on va prier pour qu'il pleuve, parce que même pour la terre, pour l'herbe, c'est l'hiver, c'est pas normal qu'il ne pleuve pas comme ça. Mais en attendant ça, eh ben, on est parti, on va aller faire les bras et on va aller porter des bidons. Let's go ! Les gars, le plein d'eau est fait sur ma personne également. J'ai fini, tremper le tuyau, a dérapé et a fini dans ma tronche littéralement. Bref, donc nous partons avec un camion rempli de 15 bidons, plus 4 bidons dans ma voiture. Je ne peux pas en mettre plus parce que poids de la voiture, vous avez capté, on n'est pas sur une camionnette. Donc voilà, on va aller remplir ça. J'ai deux bidons de 200 litres au pré pour les remplir, enfin, pour vider les bidons de 20 litres dans les bidons de 200. On va faire les bras, on va faire les muscles. Ça va aller. Mais au moins, on aura un petit stock et on croise, mais je croise les toits pour qu'il pleuve. Priez tous pour qu'il pleuve. Pas que pour moi, pour la planète, de manière générale, on a besoin de pluie. Donc maintenant la mission, récupérer ces bidons. Et les mettre dans ces bidons, les deux bidons bleus là. Voilà, let's go ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, les bidons d'eau sont remplis. On a du coup 400 litres en stock. Je vais pouvoir prendre du repos pendant 3 jours et ne pas m'amuser à descendre des bidons de mon appartement ou prendre l'eau de la copropriété. Voilà, ça va être un plaisir. Et je vais faire un tout petit peu de travail à pied avec Sangho, parce que pour l'instant on est en apprentissage de la jambe et de droite, jambe et de gauche, jambe et de droite, jambe et de gauche. Il est devenu trop bien et si d'ailleurs vous ne suivez pas ça, j'ai mis plein de trucs sur Instagram avec Sangho, un peu toute son évolution en travail à pied en ce moment. Et il est hyper connecté et c'est trop trop agréable. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas à venir voir sur Insta. Comme ça vous en saurez un peu plus sur le travail que je fais avec Sangho. Donc voilà, on va aller faire un peu ça, juste un petit peu de répétition, genre 5 minutes, histoire que ça rentre au fur et à mesure, un petit peu chaque jour. Et puis on finira peut-être par apprendre le pas espagnol, qui sait ? Il commence vraiment à se connecter et à essayer de comprendre les trucs du tout. Ok, la petite séance de travail à pied avec Sangho, c'est fait, l'eau, c'est fait, maintenant on met le foin et au dodo après cette longue journée, on aura fait plein de trucs, mini lélé, tout, 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 très très long. Tu sais, moi je fais des bisous à mes poneys que sur les vidéos, évidemment. On l'amente aussi. T'as dit quoi, elle ment ? Non, non. T'inquiète pas, je pense que Solène le sait. Que tu mens, oui. Oui. Non, 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 non Et du coup je me mettais assis au milieu comme ça, c'est très confortable, c'est un petit peu à l'appui Et voilà tout le monde, c'est du coup la fin de ce vlog J'espère vraiment que ça vous aura plu, surtout de revoir Mini Léa et je sais que ça vous fait plaisir Mais je vous le redis comme je vous l'ai dit au début, malheureusement moi-même je vois assez peu Mini Léa maintenant Et vraiment les moments que je passe avec elle, j'ai juste envie d'en profiter à 2000% Donc s'il vous plaît ne me la demandez pas et si jamais elle est amenée à vraiment, à ce qu'on ne la voit vraiment plus Parce qu'elle ne montrera plus avec moi, je vous préviendrai, je vous l'ai toujours dit, je vous le dirai Parce que je comprends que vous méritez de le savoir, mais voilà, Léa continue de venir Mais je préfère profiter d'elle tout simplement Voilà, je pense que vous pouvez le comprendre Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bye ! J'arrive, j'arrive plus à dire ciao Normalement c'est ciao non ? Non c'est bye C'est bye ? Oh tu dis les deux